bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne génération papy gamer pour la suite de la partie commencée au japon nous avons donc dans la dernière vidéo passé les trois premiers jours nous sommes donc maintenant au jour 4 partie engagée avec au david player 314 stéréo king qui sont des joueurs de l'alliance les francophones et donc azzanovic qui est un joueur qui nous a rejoint dans notre coalition nous sommes au jour 4 il est 17 heures j'ai pu débarquer sur la plage donc aux abords de buzanne j'ai positionné mon artillerie dès son débarquement et déjà mon artillerie tire sur la troupe en corée qui se trouve donc stationné à buzanne mais deux avions font les allers-retours pour vider comme d'habitude cette troupe sans grande dommage il ne s'est rien passé sur le jour 4 nous sommes au jour 5 j'ai donc pu débarquer vous avez vu que j'ai pris la partie de la corée je suis rentré en profondeur buzanne était pris sans difficulté et je m'approche maintenant de gong ninyu avec ici mon artillerie que j'ai positionné derrière elle les voyait sur une montagne dont elle peut tirer d'un petit peu plus loin j'ai tiré sur les deux troupes coréennes qui se trouvaient positionnés à la ville vous voyez il y en a une qui vient à ma rencontre l'autre restant positionné ce que je fais c'est que je vise la troupe qui se déplace puisque celle qui reste en ville ne pose pas de problème pour mes troupes à pied plutôt que d'aller à la rencontre de la troupe qui se déplace je préfère me positionner je suis là je suis dans des bois je me positionne dans des bois au centre et je vais attendre ce qui fait que quand la troupe va venir à mon contact j'aurai en plus des points de bourse le temps de la troupe à pied arrive à ma rencontre je vais déjà lui tirer dessus avec mon artillerie et ensuite je le finirai en étant en position défensive alors mon premier destroyer est sorti j'en ai un second qui est en cours il doit bientôt être fini dans mon autre port il est là le voilà le deuxième port voyez que cinquième jour 4h30 du matin j'ai déjà deux destroyer je vais pouvoir en refaire un autre dans le port là haut et enfin si je peux en faire un quatrième ce qui va me permettre déjà de pouvoir avoir une bonne défense autour de mon japon j'en fais un autre pas assez il j'ai presque presque assez je pense que ça vaut le coup de dépenser d'argent je l'attendra un petit peu je vais maintenant faire quelques unités terrestres je vais peut-être partir sur des chars de combat pour aller appuyer parce que j'ai très peu d'unité au sol j'ai pour l'instant que mes unités de départ puisque c'est que j'ai fait pour l'instant qu'une seule caserne vous savez il va falloir que je fasse d'autres pour l'instant à lire niveau 2 je vais pouvoir lancer mon char je serai d'autres par la suite j'ai juste fait quelques trous à pied et j'ai pas assez pour faire tout et si je fais ça je pourrais pas lancer mon dernier destroyer que font mes partenaires alors la chine donc c'est stéréo king donc stéréo king a regroupé ses troupes il est en train de descendre là au sud il va venir ici prendre le vietnam il arrive par le nord avec les troupes à pied et il va arriver avec des barges et des troupes de débarquement sur la côte est du vietnam et de l'autre côté des indes donc c'est player 314 qui notre leader aujourd'hui dans notre partie vient sur myanmar pour prendre ici toute cette péninsule et faire la jonction avec la chine il a donc un véhicule de reconnaissance du trou papier et il est en train de vider tranquillement les troupes qui se trouvent ici pour pouvoir ensuite pénétrer plus en avant à myanmar la jonction a été faite entre les indes et l'afghanistan d'autres players 314 et azanwitch azanwitch lui est parti vers le nord il est en train d'essayer d'aller dans kazakhstan là-haut les kyrgyzstan qui sont pour certains des petits pays dans lesquels il n'y a que de troupes du début du jeu et apparemment les 314 restent plutôt au sud alors on regarde un petit peu voilà ils sont ici les deux les deux alliés je te retenie un petit peu plus bas moi je suis encore moins évidemment j'ai moins pris de territoire comme vous avez pu le constater je suis parti sur une stratégie résolument défensive le but du japon c'est de ne pas se faire prendre ses villes-patries déjà il faut défendre ses villes-patries et puis ensuite pouvoir conquérir tranquillement les territoires nous sommes le jour 5 à 18h19 j'ai pu entrer en Corée et je vois un avion coréen qui me survole j'ai pris la ville et on a ici la Corée du Nord donc je vais aller finir de prendre Séoul qui est de Corée du Sud et donc la ville qui se trouve en dessous alors on va faire on va laisser le trou dans la ville qui part en direction de Séoul je me protège quand même je voudrais pas que la Corée du Nord reprenne cette ville on va aller faire le tour on va jusqu'ici voir ce qu'il y a déjà prendre les territoires vous voyez je rentre pas dans la ville puisque je suppose qu'il a des troupes à l'intérieur et je veux pas rentrer en contact le but étant toujours de détruire les ennemis à distance et d'arriver le plus possible dans un pays vide mes destroyers sont toujours là soit soit je les descends pour pouvoir appuyer mes attaques mais évidemment si je les descends je ne vais plus me protéger je suis quand même pas très loin je vais quand même aller à Gangju en dessous là histoire de vider avec mon destroyer des troupes qui se trouvent à l'intérieur après j'irai assez loin et puis ça permettra d'aller plus vite pour l'instant il n'y a pas de réaction de mes adversaires j'ai toujours un destroyer au-dessus et puis j'en ai lancé un autre vous voyez celui donc il y a zaka j'ai assez voilà ça y est j'ai assez maintenant pour lancer mon quatrième donc je vais en laisser comme ça trois autour du japon et puis il y en a un qui ira un petit peu plus loin mettant que mon char soit prêt que je puisse le lancer et puis sans doute qu'il va falloir que je fasse quelques défenses anti-aériennes vous savez que le japon est vulnérable par la mer c'est pour ça que j'ai fini destroyer et par les airs donc il faut pouvoir faire rapidement des aviations donc j'en ai fait mais faire aussi rapidement des anti-aériens des SAM et puis des anti-missiles on va refaire quand même quelques infanteries de base puisque si je commence à me développer et aller sur la terre je vais avoir besoin de troupes pour reprendre les villes alors au David des Philippines est toujours dans son sur son île il n'a pas bougé voilà la Chine est entrée au Vietnam et les Indes arrivent à Myanmar ils ont pris le petit territoire qui était au sud là ah non il repart on dirait qu'il repart vers le nord finalement il ne prend pas Myanmar il regroupe ses troupes alors peut-être a-t-il vu avec Hazan ou Vich ou l'Afghanistan pour soit partir au nord vers le Kazakhstan soit partir directement sur la frontière ouest jour 6 à 7h28 du matin mon bateau a fait le tour il est maintenant à Séoul comme c'était prévisible il y a bien des troupes à Séoul donc mon bateau est en train de tirer dessus le bateau c'est encore mieux que l'avion pour vider puisque sur un bateau les troupes qui sont dans une ville peuvent pas recruster alors que sur les avions elles ripostent faiblement certes j'ai mon petit stack qui est arrivé je vais faire le tour comme j'avais prévu le temps qu'ils fassent le tour j'aurai bien vidé l'intérieur de la ville il n'y a plus qu'une seule troupe d'ici que j'arrive le travail sera fait alors vous voyez dans mes villes qui se dévoilent tout doucement j'ai lancé une deuxième caserne pour pouvoir faire un deuxième endroit où je fais des troupes de pieds je vais la monter au niveau 2 voilà pour ça je pourrais faire des chars alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais la dernière fois me semble-t-il j'ai monté mes ports que j'ai monté au niveau 3 pour pouvoir faire des destroyer apporte donc une plus belle au niveau des ressources et vous avez vu je les ai mis tous les deux là où il y a des engrenages les deux ports sont dans les villes où il y a des engrenages de façon à avoir un boost au niveau des engrenages puisque c'est ce qu'on a le plus besoin en début de partie mon infanterie autorisée ici j'ai pratiquement fini ma recherche il reste encore 7 heures pour faire mon char est-ce que je vais partir sur l'artillerie sur les SAM ou sur les véhicules anti-aériens mobiles le véhicule anti-aériens mobiles tire à la fois sur les hélicoptères et sur les avions le SAM est bien plus efficace contre les avions ne tire pas contre les hélicoptères mais il faut une caserne niveau 3 alors pour l'instant j'ai que des casernes niveau 2 pas l'intention de passer beaucoup d'argent dedans pour l'instant donc je pars sur le véhicule anti-aériens en sachant de toute façon comme j'irai après sur la terre j'en aurai besoin puisque c'est la seule façon de détruire efficacement des hélicoptères nous sommes au jour 8 donc nous avons passé quelques jours il est 18h39 et vous voyez la Corée du Nord la Corée du Sud sont quasiment prêts et je suis en train de faire le vide à Tauchon ici je vais prendre la dernière ville je suis en train de tirer sur la dernière troupe de la Corée du Nord et je viens ici donc avec mon destroyer à Tauchon et je vais vider cette ville et ma troupe, mes pieds débarquent elle prendra ensuite tranquillement il s'agit donc de la fin de la Corée du Nord avec Changuil on voit ici il y a encore une troupe à Changuil donc je ne peux pas y aller avec ma barrage il va falloir que je la vigne auparavant vous voyez j'ai pu monter maintenant je suis à 4 casernes et je commence à monter une caserne niveau 3 je regarde aussi pour me destroyer il faut que je continue de me destroyer vous voyez je l'ai mis sur la côte sud est-ce que je fais des hélicoptères du combat c'est bien pour les troupes à pied qui se trouvent dans les villes en mettant au dessus ça permet de vider tranquillement les villes on est en début de partie il y a beaucoup de troupes à pied dans les villes c'est donc plus simple de partir comme ça alors vous voyez j'ai pu positionner mes différents destroyer tout au long de ma côte dans les grandes villes au nord au sud j'en ai 4 les 4 ont fait le tour plus celui qui est parti tirer on fait donc beaucoup de destroyer pour l'instant donc j'ai sans doute au jour 8 une suprématie sur les mers puisque je pense qu'il y a très peu de joueurs qui sont à ce niveau là à ce moment là de la partie on laisse toujours une troupe dans les villes tant que le moral n'est pas suffisant jour 9 5h20 du matin j'ai commencé le débarquement en Corée du Nord je finis donc la Corée du Nord mon destroyer a vider la première ville elle va aller vider la deuxième de façon à permettre à ma barrage de débarquer à Chang'an là je vais prendre sans problème la ville et donc je vais pouvoir partir dans les différentes provinces et conquérir le reste de la Corée pour l'instant tout se passe bien et on va par étapes faire le tour normalement ça devrait être vide on se rapproche encore une fois on va pas au milieu on s'arrête juste avant le centre pour pas rentrer en contact avec la troupe c'est pareil on fait juste débarquer voilà mais on avance pas toujours pour ne pas avoir de dégâts inutiles on va laisser le bateau faire on va commencer à en faire et puis il faut qu'on se protège contre d'éventuelles avions vous voyez j'en ai déjà deux qui sont en haut j'ai bien peur de ne pas avoir assez d'argent alors est-ce que je repars sur des destroyers j'ai bien peur de ne pas avoir assez d'argent j'hésite est-ce qu'il vaut mieux pas développer les industries d'armement les bases militaires peut-être en faire partout pour pouvoir s'assurer une présence en cas de débarquement que font les partenaires on voit les philippines qui se déplacent là-haut en chine et qui vont sans doute non non c'est pas les philippines c'est pas les philippines qui se déplacent c'est la chine qui retourne chez elle sauf que c'est plus court prendre le bateau de venir dans l'aéroport et de prendre l'avion pour retourner là-haut au nord de la Chine là il y a des aéroports qui ont été faits dans la plupart des villes de Chine et la conquête se poursuit sur Myanmar ici et là la Thaïlande qui se trouve au milieu le Vietnam a quasiment pris et que fait Azonovitch donc il ramène ses troupes au centre à là où ça résiste au niveau du Kazakhstan il a peut-être pas osé aller un peu plus loin il va peut-être laisser le Kazakhstan et peut-être viser une autre si vous voyez le repli évidemment pour l'instant le Kazakhstan est avec un avion ça ne risque rien pas d'autres réactions pour l'instant de la mobilité pure nous sommes au jour 9 il est 18h donc j'ai poursuivi ma progression et j'ai bientôt terminé la Corée il n'y a plus rien tout est pris et je vais maintenant soit venir du côté de Vladivostok pour essayer de pénétrer en Russie nous sommes au jour d'ici 7h du matin vous voyez c'est ce qu'on a fait je suis parti en Russie en attaquant de ce côté là du côté de Vladivostok et je pense que de l'autre côté c'est ReuKing Player 314 et Asmazanovitch vont sans doute attaquer de leur côté de la Russie pour l'affaiblir sur tous les fronts Russie pays très très grand très difficile à défaire alors j'ai pu pénétrer sur le bord ici je vais attendre je vais tirer détruire la petite troupe qui se trouve en Russie pour pouvoir prendre la Divostok donc pour l'instant tout va bien assez peu de résistance et le plan se déroule normalement pour attaquer en Russie il faut encore traverser tout ce grand pays qui est au-dessus et Asanovitch qui est là-haut il y a encore toute une bande de terrain à prendre avant d'être en guerre contre la Russie alors les Philippines elles commencent à prendre les petites îles en dessous là le vol se déplace il y a les barges je ne sais pas s'il débarque aussi il a juste ses troupes il en débarge alors il a quelques navires de guerre vidé et moi je prends donc les Divostok voilà j'ai opéré un mouvement tournant et je prends en tenaille avec deux chars les Divostok et je vais aller avec mon bâtiment aller voir ce qui se passe un petit peu plus haut pour donc finir toute cette partie là de la Russie jour 11, 8h20 je continue de connaître en Russie on voit que les troupes chinoises elles aussi se rapprochent de la frontière russe il faut qu'elles traversent encore un pays vous voyez je fais des étapes il n'y a pas beaucoup de résistance pour l'instant ça peut être il n'y a pas de soucis on va ici prendre donc la Mongolie la Chine traverse toute la Mongolie il n'y a sans doute que les villes de défendues il y a Zanovich avec pas mal d'hélicoptères se positionne ici il faut faire attention il y a là derrière un petit bâtiment de Mongolie qui le prend à revue mais c'est un bataillon blindé ah oui on a eu des troupes quand même avec un char et un chasseur de chars on sait quand même pas rien il n'y a pas de troupes à pied donc ça ne va pas prendre les pays et on a ici le Kazakhstan qui entre aussi et qui essaye d'encercler la troupe de Zanovich on est en marée quasiment fini on va bientôt rentrer dans la Thaïlande là maintenant Bangkok l'eau se resserre donc là il y a une artillerie enfin retirer sur l'artillerie alors je sais que j'utilise beaucoup mes avions apparemment d'ailleurs 314 en main je ne sais pas s'il va venir chercher l'artillerie parce qu'il a en plus un avion qui patrouille au dessus de la ville donc s'il va avec son avion il va avoir des soucis les philippines sont entrés sur cette île ils sont en train de nous prendre la ville alors ils prennent les différentes villes les philippines vont donc agrandir leur territoire ils sont en dessous vous voyez toutes ces îles d'Indonésie là tout est prise une à une donc on commence par arriver sur le bord on pylône et derrière on prend tranquillement O'David a pris son temps on sécurise une petite île du pacifique il s'est aussi largement défendu chez lui elle ne s'est pas complètement vidé et il a des forces navales en cas d'avoir une invasion pour pouvoir résister on ne sait encore pas ce que va faire l'Australie ce que va faire l'Afrique ce que va faire l'Amérique l'Amérique du Sud peut-être quand il arrivait sur nos ports avec des forces comme un 11ème jour maintenant donc il est tout à fait possible voir des forces importantes ne pas se déshabiller et toujours pouvoir intervenir de façon à ne pas perdre bêtement ces villes-patries je continue ici j'ai débarqué je vais venir prendre là il n'y a rien ma troupe en dessous elle va remonter là-haut en Russie je suis protégé par un fleuve où j'en suis vous voyez maintenant j'ai plus rien en construction je vais partir sur les lances roquettes multiples c'est qu'il faut une caserne niveau 4 le lance roquettes multiples et évidemment c'est comme un triangle méta un petit anti-aérien derrière alors d'habitude je le fais avec un SAM je crois tout à l'heure avoir dit qu'il fallait une caserne niveau 2 pour faire un véhicule mobile anti-aérien qui tire sur les hélicoptères mais non non il faut une caserne niveau 1 donc c'est très rapide ça permet de faire quelques coups voilà on va relancer un petit destroyer et puis après peut-être qu'on partira sur les croiseurs là on sait bien t vous voyez je monte aussi mes industries d'armement très régulièrement dès que je peux voilà je vais arriver au niveau 5 et je vais bientôt avoir des productions très importantes alors que j'ai finalement assez peu de territoire c'est vraiment une priorité le développement des ressources et vu que moi je n'ai pas beaucoup de territoire il faut que je monte vous voyez j'ai beaucoup beaucoup de villes c'est l'avantage du japon et du coup ça fait beaucoup de ressources quand elles sont montées à un niveau suffisant donc au niveau maximum et après on développe les bâtiments bonus comme les ports et les bunkers qui donnent des bonus de production nous sommes au jour 12 il est maintenant pratiquement 19h donc c'est le soir vous voyez j'ai fini la Russie je suis en train de remonter au-dessus il n'y a pas pour l'instant de résistance au niveau de la Russie mes troupes se développent je les ai toutes regroupées à Tokyo et je vais lancer un officier de marine qui va venir renforcer mes bateaux on est avec un tiers de combat à mon affrontier l'autorisé alors vous voyez c'est la priorité c'est tout entre 5 et 3 on va en rester là pour l'instant on se reverra donc dans quelques temps pour la suite de cette compagnie japon avec mes amis donc de l'alliance les francophones et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la campagne au japon à la semaine prochaine au revoir